Salut à tous c'est Lestré Fortnite, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va parler de plein de choses n'oubliez pas le petit like, vous abonnez à la chaîne si vous kiffez le contenu on est bientôt au 700 abonnés les gars, prenez le temps, ça prend 3 secondes pour vous abonner et ça fait super plaisir, du coup c'est parti pour le sujet de cette vidéo, on va parler des nos récompenses bonus du conseil de Travis Scott il y a quand même pas mal de choses à récupérer du coup restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a pas mal de récompenses à récupérer du coup pour commencer c'est vraiment très simple les gars les potes, pour tous les gens qui suivent pas les actualités on a tout simplement bientôt les FNCS qui vont sortir, du coup on a déjà on va déjà en parler, ensuite des récompenses et aussi quelque chose qui pourrait arriver sur Fortnite, donc un retour de quelque chose du chapitre 1 déjà les potes que je vous montre directement à l'écran, quand vous pouvez le voir directement à l'écran, on peut peut-être se dire que ça sera le skin qu'on pourra débloquer dans les nouveaux défis de Ultime 4, de la fin de la saison 2 du chapitre 2, du coup on pourra peut-être débloquer le skin banane en version or mais aussi peut-être en version banane blanche, après peut-être qu'il sera dans les défis d'Ultime 4 ou alors c'était juste un skin qui est représenté juste pour l'FNCS les gars et qu'il ne sortira pas dans le jeu donc je peux pas vous en dire plus, on verra ensuite on va parler de toutes les informations au niveau de la FNCS, donc au début de la FNCS vous voyez ça à l'écran, ça c'est l'annonce de la FNCS sur invitation du coup elle a été faite depuis quelques jours et on peut voir que ça serait prévu à partir du 9 mai et que ça se déroulerait sur invitation et se déroulerait durant les 3 week-ends suivants pour tenter de participer au FNCS c'est très simple, il y aura un événement qui sera disponible le 2 mai et au total il y aura un total de 2 millions de dollars à gagner pour cette FNCS en sachant qu'il y aura des récompenses gratuites à récupérer avec les FNCS les gens qui seront spectateurs de la FNCS vous voyez déjà 3 premières récompenses comme vous pouvez le voir il y a un spray FNCS donc assez basique mais ça fait toujours plaisir une icône FNCS qu'on n'utilise pas mais c'est toujours plaisir et on a surtout un sac à dos avec le skin Brutus qui est représenté en version fantôme un peu doré on peut débloquer ça juste en faisant tout ce qui est au niveau des FNCS au niveau des spectateurs et de ceux qui vont regarder les FNCS ensuite vous allez pouvoir débloquer une pioche vraiment juste ouf qui a été pour les FNCS qui a été faite juste pour les FNCS les gars franchement c'est un super plaisir comme vous le voyez à l'écran on va directement parler de l'événement de Travis Scott qui s'est passé au niveau du concert il y a deux choses que vous avez peut-être pas remarqué et que je voulais vous montrer deux petits secrets peut-être qu'on va avoir un retour de quelque chose du chapitre 1 et oui les potes je vous montre ça directement ça à l'écran on peut directement y retrouver Tilted Tower donc sur une île quand on l'était en l'air donc quand on volait et tout simplement on peut y voir des genres de deal donc c'est un peu brumeux mais on pouvait y voir avec des lumières carrément dans les villes on peut déjà y retrouver la ville de Tilted Tower et ensuite les gars on a trouvé trois autres lieux qui étaient dans le chapitre 1 et qui sont pas revenus dans le chapitre 2 on peut y retrouver donc de City Depot donc les usines les gars qui étaient pas loin donc l'usine qui était pas loin de City Depot les gars ensuite il y a Retail Row et Retail Row saison 1 en fait pour vous dire elle a été un peu changée dans le chapitre 2 tout simplement ensuite on a retrouvé la Tilted Tower les gars du coup voilà et c'est ce qu'il nous montre donc que peut-être on pourrait il pourrait rajouter quelques lieux du chapitre 1 dans la saison 3 donc du chapitre 1 saison 3 dans la saison 2 du chapitre 3 tout simplement de toute façon vous voyez tout ça à l'écran en gros c'était c'est la map qui était au chapitre 1 saison 3 et du coup on pouvait y retrouver les dépôts de l'usine et du coup ça pourrait être une île où on pourrait aller dessus ou alors un mode de jeu limité on va on va parler d'une autre information les gars je vous montre ça directement à l'écran dès que l'événement arrive il n'y a que cet événement qui est disponible je vais vous donner les dates pour les prochains pour les prochains qui voudraient aller le voir simplement les prochains concerts pour l'instant on a déjà eu deux concerts sur les cinq concerts le mode de jeu se met 30 minutes avant avant l'événement qui est l'événement commence à 16h et bien l'événement après à 15h30 tout simplement on a déjà fait les deux concerts du vendredi 24 avril et là il reste les deux concerts donc les deux événements du samedi et celui du dimanche les gars en se connectant et en allant voir un concert on peut débloquer le planeur et les deux écrans de chargement que vous voyez à l'écran et il y a les défis de Travis Scott qui vont bientôt plus être disponibles les gars donc ce sont assez faciles donc avec ces défis vous débloquez trois récompenses un spray une icône de bannière et une danse du coup les gars c'est tout pour cette vidéo c'était le stream Fortnite je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao ciao bye bis c'est parti